dans les profondeurs des cieux parmi les astres variés qui versent leur silencieuse lumière du haut des plages de la nuit étoilée l'œil investigateur du télescope a découvert des étoiles d'un caractère particulier qui diffèrent des étoiles ordinaires par leur aspect comme par leur rôle dans l'univers au lieu d'être simple comme la plus grande majorité des étoiles du ciel celles-ci sont doubles triples quadruples multiples au lieu d'être blanches elles brillent souvent d'une lumière de couleur offrant dans leurs couples étranges des associations admirables de contrastes où l'œil étonné voit se marier les feux de l'émeraude avec ceux du rubis de la topaze avec ceux du saphir du diamant avec la turquoise ou de l'opale avec la métiste étincelant ainsi de toutes les nuances de l'arc-en-ciel parfois les astres merveilleux qui forment ces couples célestes reposent dans le sein de l'infini fixe et immuable et depuis plus d'un siècle que l'astronome attentif les contemple et les observe ils n'ont pas varié dans leurs positions relatives l'un par rapport à l'autre tel le regard scrutateur du patient william herschel les a surpris il y a cent ans tels nous les retrouvons aujourd'hui même parfois au contraire les deux astres associés gravitent l'un autour de l'autre le plus faible autour du plus fort versé sur l'aile de l'attraction comme la lune autour de la terre et la terre autour du soleil un certain nombre de ces couples ont déjà parcouru plusieurs révolutions complètes sous les yeux des observateurs la durée de ces révolutions différent d'un couple à l'autre avec la plus grande variété depuis quelques années seulement jusqu'à des milliers notre petit calendrier terrestre n'étant pas son empire jusqu'en ces univers lointains nos éphémères périodes nos mesures de fourmis sont étrangères à ces grandeurs l'étude de ces systèmes stellaires constitue l'un des plus vastes et des plus grandioses problèmes de l'astronomie contemporaine chaque étoile étant un soleil gigantesque brillant par sa propre lumière foyer d'attraction de chaleur et de vie le problème posé à l'esprit humain par ces systèmes de soleil multiples est sans contredit l'un de ceux qui peuvent le plus intriguer l'imagination passionner la pensée quel rôle l'attraction joue-t-elle dans ces familles solaires si différentes de la nôtre quelle est la nature de leur lumière étrange et fantastique quelle peut être la physiologie de ces planètes régies illuminées et chauffées alternativement ou simultanément par des soleils de masses différentes et finalement quelles sont les étonnantes et extraordinaires conditions qui peuvent être faites à la vie sur ces mondes inconnus perdus au fond des cieux insondables nous venons de dire qu'un grand nombre d'étoiles qui paraissent simples à l'œil nu deviennent doubles lorsqu'on les observe au télescope on distingue alors deux étoiles au lieu d'une seule si le télescope n'est doué que d'un faible grossissement les deux étoiles paraissent se toucher mais elles s'écartent l'une de l'autre à mesure que le grossissement devient plus fort cette étoile double devient alors pour l'esprit contemplateur un système de deux soleils voisins séparés l'un de l'autre en des temps qui varient pour chaque système suivant les lois de la gravitation universelle l'immense éloignement qui nous sépare de ces couples célestes est la seule cause de leur invisibilité pour l'œil laissé à sa seule puissance les deux étoiles dédoublées dans le télescope paraissent encore se toucher malgré les millions de lieux qui les séparent réellement entre elles parce qu'elles sont éloignées de nous à des trillions c'est-à-dire à des milliers de milliards de lieux lorsque l'un des deux soleils associés est doué d'une masse beaucoup plus puissante que l'autre il paraît être le centre du mouvement comme notre soleil paraît être le centre du mouvement de translation de la terre et des planètes quoique en réalité les planètes et le soleil lui-même tournent ensemble autour de leur centre commun de gravité la plus petite des deux étoiles tourne autour de la plus grande horloges éternelles de l'espace votre mouvement ne s'arrête point votre doigt comme celui du destin montre aux êtres et aux choses la roue toujours tournante qui élève au sommet de la vie et plonge dans les abîmes de la mort et de notre séjour inférieur nous pouvons lire sur votre mouvement perpétuel l'arrêt de notre sort terrestre qui emportera notre génération comme un tourbillon de poussière s'envolant sur les routes du ciel tandis que vous continuerez de tourner en silence dans les mystérieuses profondeurs de l'infini dans l'ensemble des systèmes d'étoiles doubles on remarque une grande variété de grandeur comme de distance entre les composantes plusieurs couples sont formés de deux soleils absolument égaux tandis qu'en d'autres le satellite est très petit et donne l'idée d'une simple planète encore lumineuse il est probable que dans ce dernier cas ce sont des systèmes planétaires que nous avons sous les yeux ainsi le satellite de sirius découvert dès 1844 pourrait être à sirius ce que jupiter est à notre soleil il n'y aurait même rien d'impossible à ce qu'il fut énorme et obscur ne brillant que parce qu'il est éclairé par son éblouissant soleil mais il y a un grand nombre de systèmes composés de deux soleils égaux la plupart sont blancs ou jaunes mais nous en connaissons 130 chez lesquels les deux soleils ont des couleurs différentes et parmi eux 85 où le contraste est remarquable le soleil principal étant orangé et le second vert ou bleu quelle est la nature des orbites décrites par les mondes appartenant à ces singuliers systèmes ces planètes inconnues tournent-elles autour des deux soleils à la fois pris pour centre et ont-elles pour foyer de leur mouvement le centre de gravité de ces soleils jumeaux ou bien chacun des deux soleils a-t-il son propre système planétaire ce dernier cas doit être le plus probable et le plus général malgré la différence essentielle qui existe entre ces systèmes et le nôtre nous pouvons cependant nous servir de la disposition même de celui-ci pour deviner l'arrangement possible de cela déjà dans notre système une planète Jupiter surpasse toutes les autres par son volume sans doute aussi par sa chaleur intrinsèque et elle forme le centre d'un petit système de quatre mondes qu'elle emporte avec elle dans sa révolution de onze années autour du soleil supposons que Jupiter qui déjà est 1240 fois plus gros que la terre soit encore d'un volume dix fois plus considérable et brille d'une lumière bleue cette seule supposition modifie notre système planétaire au point de créer trois espèces de mondes premièrement quatre globes les satellites de Jupiter dont l'un est plus gros que la planète Mercure éclairées et régies par un soleil primaire bleu et recevant en même temps l'illumination plus lointaine de notre soleil actuel deuxièmement trois mondes immenses saturne uranus et neptune tournant autour d'un double soleil l'un blanc et l'autre bleu troisièmement quatre globes moyens mars la terre vénus et mercure tournant autour du soleil blanc mais éclairés pendant la nuit à certaines époques par un second soleil bleu illuminons maintenant le soleil d'une lumière rouge nous reproduirons ainsi l'un des types les plus répandus parmi les étoiles doubles colorées complémentaires essayons de nous rendre compte de cette étrange succession de phénomènes d'abord il n'y a plus de nuit pour aucun point de notre globe tandis que le soleil rouge éclaire un côté de la terre le soleil bleu éclaire l'autre il y a ainsi jour rouge sur un hémisphère et jour bleu pour l'autre et tous les méridiens du globe viennent passer successivement en 24 heures à travers ces deux espèces de jours distribuant à tous les pays 12 heures de jour rouge et 12 heures de jour bleu sans nuit la splendeur de ces illuminations nouvelles peut à peine être conçue pour notre imagination terrestre les teintes que nous admirons d'ici sur ces étoiles ne peuvent que donner une idée lointaine de la valeur réelle de leurs couleurs déjà en passant de nos latitudes brumeuses aux régions limpides des tropiques les couleurs des étoiles s'accentuent et le ciel devient un véritable écrin de pierres précieuses que serait-ce si nous pouvions nous transporter au-delà des limites de notre atmosphère ? vu de la lune ces couleurs doivent être splendides Antares, Pollux, Bételgeuse, Mars brille comme des rubis l'étoile polaire, Capelous, Castor, Actouros, Procyon sont de véritables topazes célestes tandis que Sirius, Vega et Altair sont des diamants éclipsant tout par leur éblouissante blancheur que serait-ce si nous pouvions nous rapprocher des étoiles jusqu'à découvrir leurs disques lumineux au lieu de ne voir que des points brillants dépourvus de tout diamètre ? jour bleu, jour violet, jour rouge éblouissant, jour vert livide, l'imagination des poètes, le caprice des peintres, créeront-ils sur la palette de la fantaisie un monde de lumière plus hardie que celui-ci ? notre soleil blanc et solitaire notre système solaire formé d'un seul foyer autour duquel gravitent des mondes obéissants suivant des orbites régulières ne constitue pas le type et le modèle de la création universelle les soleils multiples que nous étudions ici tantôt marient leurs couleurs tantôt les opposent l'une à l'autre tantôt les alternent successivement dans un même ciel soleil de volumes et de masses dissemblables agissant souvent en direction contraire pour déformer les singulières orbites des mondes inconnus qui gravitent sous leur puissance nul spectacle n'est plus magnifique que la contemplation télescopique de ces étranges soleils lorsque pendant la nuit silencieuse pendant le sommeil de la nature terrestre en ces heures nocturnes où l'humanité qui nous entoure est endormie dans une mort anticipée nos regards et nos pensées s'élèvent à l'aide du merveilleux télescope vers ces lumières célestes qui sont allumées là-haut pour d'autres mondes et rayonnent autour d'elles la chaleur l'activité et la vie le contraste est si grand que l'on croit rêver ici la nuit là-haut la lumière ici l'ombre là-haut la splendeur qu'il est pauvre notre soleil à côté de ses grands frères de ses aînés de l'espace qu'il est misérable notre monde à côté de ceux qui voguent là-haut sur les ailes rapides et multipliées d'une telle attraction quelles heures délicieuses les esprits pensifs et les âmes curieuses passeraient en dirigeant un télescope vers les cieux si les hommes les plus instruits si les femmes du monde les mieux élevées n'ignoraient universellement les vérités les plus élémentaires de l'astronomie et que dirions-nous des systèmes de soleil triples et quadruples dont les mondes ne connaissent jamais la nuit où l'astronomie n'a pu naître puisqu'on n'y voit jamais de ciel étoilé et dont les habitants ne connaissent probablement pas le sommeil si comme notre lune qui gravite autour du globe les planètes invisibles qui se balancent là-bas sont entourées de satellites qui sans cesse les accompagnent quel doit être l'aspect de ces lunes éclairées par plusieurs soleils cette lune qui se lève des montagnes lointaines est divisée en quartiers diversement colorés l'un rouge l'autre vert cette autre n'offre qu'un croissant d'azur celle-là est dans son plein elle est verte et paraît suspendue dans les cieux comme un immense fruit lune rubis lune émeraude lune opale quel singulier lustre ô nuit de la terre qu'argentent modestement notre lune solitaire vous êtes bien belle quand l'esprit calme et pensif vous contemple mais qu'êtes-vous à côté de ces nuits merveilleuses ces descriptions suffisent pour donner une idée de la nature du sujet et de l'intérêt captivant qui s'attache à ces études la science commence seulement à pénétrer dans l'immensité étoilée hier encore on ignorait le nombre des étoiles doubles réelles actuellement observées la diversité des mouvements et leur proportion dans l'organisation des cieux on peut estimer que le cinquième environ des soleils dont l'univers se compose ne sont pas simples comme celui qui nous éclaire mais associés en système ainsi les étoiles doubles sont de véritables soleils gigantesques et puissants le ciel n'est plus un morne désert ces antiques solitudes ont fait place à des régions peuplées comme celle où gravite la terre des milliers et des millions de soleils versent ta grand flot dans l'étendue l'énergie la chaleur et le développement incessant de la vie universelle l'univers est transfiguré pour nos pensées les soleils succèdent au soleil les mondes au monde les univers aux univers des mouvements propres formidables emportent tous ces systèmes à travers les régions sans fin de l'immensité et partout jusqu'au-delà des bornes les plus lointaines où l'imagination fatiguée puisse reposer ses ailes partout se développe dans sa variété infinie la divine création dont notre microscopique planète n'est plus qu'une imperceptible province camille flammarion lu par christiane joanne